Bonjour à tous, amis auditeurs, voici la minute du bonheur et aujourd'hui, donner pour recevoir. Il faut donner pour recevoir, telle est l'une des grandes lois de la pensée créatrice et l'une des lois de la vie. Voyez une mare, elle reçoit sans donner, or les insectes nuisibles pullulent dans sa vase, par contre la fièvre couvre sur les bords. Par contre, jetez des impuretés dans l'eau vive, elles seront entraînées, dissoutes et l'eau ne sera pas polluée. Qu'adviennent-ils du corps humain lorsque le médecin déclare « les échanges ne se font plus » ? C'est un diagnostic de mort. Comment les hommes et les femmes, qui sont souvent superstitieux, au point de faire un détour pour ne pas passer sous une échelle, ne prennent-ils pas garde à cette loi infaillible qui exige de nous, sous peine de plus graves conséquences, que nous donnions dans la mesure où nous recevons ? On vous a tendu la main, tendez-la à votre tour. Ne soyez pas la mare stagnante, le corps dans lequel les échanges ne se font plus, observez les lois du bonheur, les règles du jeu de la vie. Il est un mot de Saint-Jean de la Croix qui mérite que vous le notiez. Là où il n'y a pas d'amour, mettez de l'amour, et vous recevrez l'amour. Magnifique choc en retour. Je vous ai déjà parlé de cette loi de vibration qui ramène à son point de départ toute onde émise, que ce soit un son, un mouvement, un acte ou une pensée. Votre vie ne vous donne pas satisfaction ? Considérez que l'existence est un enchaînement, une routine sans fin, un fleuve qui coule. N'avez-vous pas été rue sans issue, étant marécageux, point mort dans le mouvement universel ? Attention ! Allez, application. Situez-vous au centre des échanges qui sont la vie. Et ça se termine comme ça. Je vous souhaite une bonne journée, amis auditeurs, et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501